Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé d'après le tuto de Louisa Papperaft. Bon, après je l'ai fait un peu à ma sauce. Donc, ce mini-album fait 21 sur 12. On peut mettre entre 30 et 16 photos. Des photos de 9 sur 15 et même des plus petites. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule. Donc, j'ai utilisé le papier de la collection Claire Fontaine. Là, j'ai fait un mini-album d'après le tuto de Eternity pour toujours. Des mini-albums en allumettes. J'ai mis un petit kraft. Là, j'ai mis une carte du Project Life. Et là, j'ai mis des embellissements de la marque Toga. Et là, derrière ma signature, là, j'ai mis un petit ruban. Donc, j'ai fait à chaque fois des tags. Avec qui j'ai collé une carte de Project Life. J'ai mis un intercalaire qu'on m'a offert de la marque Toga. Alors, oui, le papier est très, très coloré. Coloré, pardon. Je suis d'accord. Mais bon, ça fait été, comme on dit. Ce mini-album est très simple à réaliser. Je l'ai fait en vraiment peu de temps. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier derrière. Je me suis dit que ça suffisait un côté. Un intercalaire, du papier, une petite carte Project Life, pause, détente, prendre le temps, objectif, farniente. Voilà. Je pense que vous avez compris que j'ai besoin de vacances. Voilà, ce petit, il est très, très sympa. Enfin, moi, ça me plaît. La petite boîte à lui mettre comme ça, c'est vraiment top. Merci, Itaniti, pour toujours. Voilà. J'espère que mon mini vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et bisous, à bisous, bisous.